bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de présentation puisque j'ai sorti un nouveau patron je vais me représenter rapidement je m'appelle coralline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de ma l'oreille principalement instagram et ravelry il ya aussi mon site ma l'oreille design.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot donc on se retrouve aujourd'hui comme je vous le disais pour une vidéo de présentation puisque je viens tout juste de publier un nouveau patron de gilet il s'agit du gilet blue pearl qui est un gilet à manches montées avec un col rond et une jolie dentelle sur le corps une dentelle avec quelques nop donc c'est un gilet qui se tricote du bas vers le haut tout simplement à cause du point en fait qu'on qu'on utilise pour que ça ressemble vraiment à ce point là en fait ça se tricote il faut le tricoter du bas vers le haut donc on va commencer par monter les mailles du bas du gilet donc on tricote en aller retour puisque c'est un gilet on va tricoter quelques rangs de côte torse 1 1 alors ce sont des côtes semi torse dans le sens où alors moi j'aime pas tricoter les mailles envers torse c'est quelque chose qui m'agace prodigieusement donc en fait je tricote uniquement les mailles endroit torse ce qui fait que sur l'intérieur en fait vous avez des côtes classiques si on voulait vraiment avoir le côté réversible il faudrait tricoter aussi les mailles envers torse mais je trouve ça assez pénible à tricoter donc on commence par tricoter ces quelques rangs de côte de côte torse et juste avant de venir placer le motif de dentelle on va réaliser une tresse latérale sur le sur le bas du gilet vous avez dans le patron l'explication écrite mais vous avez aussi un lien vers un tuto vidéo si c'est plus simple pour vous ça paraît compliqué mais en fait c'est très très simple il faut juste faire attention à la tension attention à l'attention attention à l'attention qu'on a dans le fil donc faut pas hésiter à utiliser un numéro d'aiguille plus petit pour pas que ce soit trop lâche quand on va reprendre le tricot après classique quoi voilà donc on fait ce rang de tresse latérale et ensuite on va venir placer le motif sur le gilet donc le motif il est assez simple il est un peu un peu long sur certains rangs notamment les rangs avec l'enope je vais vous montrer sur le dos ce sera plus facile parce qu'il n'y aura pas l'ouverture du gilet donc en fait c'est un motif qui se tricote en quinconce donc vous avez un rang avec l'enope un motif sur deux et sur le fin 1 1 1 une grille j'essaie de vous montrer ça j'aurais dû prendre un centre vous avez un une grille avec un motif reste de bronchite donc je disais vous avez un motif avec les l'enope un certain endroit et sur le motif suivant en fait les nopes vont se retrouver sur le motif du milieu donc c'est en quinconce c'est tout le temps le même le même motif en fait c'est juste le placement des nopes qui varie en fait suivant la grille dans laquelle vous êtes vous allez tricoter ainsi jusque sous l'enlanchure c'est là où ça se complique un peu dans le sens où il faut être plus attentif au niveau de la dentelle je suis désolée je ne vais pas arrêter de couper je pense mais c'est mieux que de m'entendre tousser c'est pas hyper compliqué à ce niveau là il faut juste bien faire attention à l'endroit où on en est pour le motif puisqu'en fait vous allez venir séparer le dos des devants et pour ça on rabat des mailles au niveau de l'enmanchure donc ensuite vous tricotez séparément chacun des devants et le dos ce que je vous conseille de faire c'est de placer des anneaux marqueurs entre chaque répétition du motif comme ça quand vous allez faire les diminutions au niveau des manches et pour les devants les diminutions au niveau de l'encolure vous avez vos marqueurs avec le nombre de mailles entre chaque et vous avez uniquement à compter le nombre de mailles pour savoir où est-ce qu'il faut reprendre donc les diminutions au niveau des enmanchures pour les manches montées on tricote encore quelques centimètres et ensuite on commence les diminutions d'encolure on tricote jusqu'au niveau de l'épaule on met les mailles en attente on fait pareil pour le second devant et on fait la même chose pour le dos on tricote avec des diminutions pour les enmanchures on tricote tout droit on va venir garder uniquement les mailles des épaules et rabattre les mailles de l'encolure et on ferme avec un rabat à trois aiguilles vous savez maintenant si vous me suivez depuis un moment que c'est une technique que j'aime beaucoup qui est très propre et qui est assez facile à réaliser voilà pour finir l'encolure moi j'ai choisi de faire un high cord mais bon si vous n'aimez pas vous pouvez tout à fait faire des côtes c'est comme vous préférez donc moi j'ai fait un high cord pour l'encolure et j'ai fait les bandes de boutonnage classiques avec des côtes torse comme sur le bas du gilet donc on vient juste relever les mailles le long du devant et on tricote les interruptions enfant et on tricote les boutonnières à droite et l'high cord se fait ensuite après les bandes de boutonnage puisqu'on vient faire l'high cord aussi au niveau de la bande voilà au niveau des manches on vient relever les mailles autour de l'enlonchure et on va tricoter avec des rangs raccourcis pour former l'arrondi de l'épaule et on tricote ensuite en rond avec des diminutions pour ajuster la manche et de nouveau comme pour le bas du gilet en fait on va venir faire une tresse latérale donc là de nouveau vous avez un tuto puisque c'est quasiment la même façon de faire sauf que là du coup c'est en rond donc pour fermer la tresse latérale je vous explique comment faire et on termine par des côtes torse 1-1 voilà et la deuxième manche se tricote de la même façon au niveau de la laine donc pour ce gilet Blue Pearl j'ai utilisé de la laine qui m'a été offerte par Woolissime j'ai utilisé la base Lou c'est le coloris bleu de minuit donc c'est une laine 100% mérinus ça consomme du fil ce modèle parce qu'il y a des nop donc forcément ça consomme plus de fil que s'il n'y avait pas de nop si vous n'aimez pas les nop vous pouvez tout à fait ne pas les faire c'est pas obligatoire mais du coup vous utiliserez moins de fil que ce que j'ai pu utiliser moi parce que vous voyez bien que tous les motifs n'ont pas de nop donc c'est tout à fait possible de le réaliser sans nop voilà au niveau des boutons j'ai mis des boutons que j'avais de chez Mondial Tissus c'est Aspect métal mais c'est du plastique je n'arrive pas de toute façon je vous mets comme toujours à la fin des photos portées pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne voilà donc ça c'est le gilet Blue Pearl il est disponible sur Ravelry et sur mon site comme toujours vous avez 15% de réduction sur ce patron avec le code Blue Pearl je vous marque tout juste en dessous le code est valable jusqu'à lundi soir 23h59 voilà j'espère qu'il vous plaira n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires j'aime bien avoir vos avis et puis si vous avez craqué est-ce que vous avez déjà une idée du coloris que vous allez utiliser pour le tricoter ça m'intéresse de savoir j'aime bien voir j'aime bien voir les modèles dans différentes couleurs n'hésitez pas à aller voir sur la fiche Ravelry les versions des testos qui vont utiliser des couleurs différentes ça permet d'avoir une idée un peu de ce que ça peut rendre et puis si vous aimez le patron comme toujours un petit enfin l'ajouter à vos favoris sur Ravelry le partagez pourquoi pas partagez les posts sur Instagram ça permet de faire connaître même si vous n'avez pas l'intention d'acheter le patron ça permet de faire connaître le modèle à de nouveaux tricoteurs qui ne connaîtraient pas mes patrons voilà bon bah écoutez je vous laisse avec les photos du gilet et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du modèle dans les commentaires je vous laisse merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501